On ne se sert pas de lauriathe, on passe autrement, monsieur. Un gros déballeur, t'as un putain d'enfoiré de nez d***** et puis voilà. Ah, en plus de ça, t'es raciste. C'est simplement des mecs comme toi, oui, je ne sais pas. Il est fou, il sait vivre, il y a des codes Facebook, c'est incroyable. J'ai halluciné, mais il vit toujours, il est encore là, on n'entend pas la vie. Aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, nous avons modifié le nom de la société dont nous allons parler. Nous avons aussi flouté leur logo, leur site, leur page Facebook et quelques informations compromettantes. Et compte tenu de la gravité des faits, nous avons également décidé de changer le nom de certains personnages. Soyez observateurs, bon visonnage. On a déjà traité tout type d'arnaque. Et on l'a déjà vu à plusieurs reprises, 70% des arnaqueurs en général sont à l'étranger. L'Afrique centrale, les pays de l'Est, etc. Mais aujourd'hui, on a affaire à une personne qui habite et qui agit depuis la France. Mais avant de commencer, je tenais à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Je vous en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Vous êtes mal financièrement ? Vos factures s'accumulent ? Votre banque aspire votre argent ? Allez, c'est le moment, ne restez pas vous et votre famille dans la galère. Nous sommes spécialistes dans les dossiers difficiles et compliqués, même si vous êtes interdits bancaires. Ils choisissent des mots forts, vous êtes dans la galère, vous êtes mal financièrement. Aujourd'hui, on va vous parler d'une entreprise qui propose des cris des bancaires. Une entreprise qui profite de la précarité des gens pour leur soutenir de l'argent. Une entreprise qui a été radiadoriale pour défaut d'honorabilité et casier judiciaire national. Et malgré tout, elle continue toujours d'exercer et proposer des cris des bancaires imaginaires, faire du racolage intensif, des faux avis pour avoir une belle image, des publicités plus que mensongères. Et la liste, elle est très très longue. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin. Nous partons à la chasse aux escrocs. Tout a commencé par un message reçu de la part d'un abonné. Bonjour, je viens de lire un article dans le journal concernant vos activités. Récemment, j'ai rencontré des problèmes avec un arnaqueur de grand chemin. Il s'agit d'un courtier ou une opération de banque qui délivre soi-disant des crédits, mais encaisse l'argent des honoraires de ses victimes sans délivrer de crédit. A savoir que depuis plusieurs mois, il n'a plus le droit d'exercer cette activité légalement. Vous qui aimez contacter les gens en direct, je vous invite à vous faire passer pour un client qui cherche un crédit et qui est dans une situation financière très compliquée. Je lui demande un peu plus d'informations sur son soi-disant courtier. Le soi-disant courtier, on va l'appeler Monsieur D. J'ai modifié son nom, vous comprendrez pourquoi. Il m'a donné son site internet, son Facebook professionnel, etc. Déjà, quand on arrive sur le site, on sent la sombre ambiance. Et également, son Facebook, il est rempli de postes racoleurs. Vous êtes souffrant ? Vous êtes mal ? Nous sommes votre seule et unique solution. Cessez de souffrir, vos proches ont si plus les conséquences. Vous êtes fichier Banque de France ? Vous n'en pouvez plus ? Ça sent très compliqué pour vous. Vous êtes en pleine déprime, mais nous avons la solution. On trouve que ça sur son Facebook professionnel. Certifié, attention. Des dizaines de messages du même genre postés par jour et la certification lui donne une certaine crédibilité. Et ça, ça fait partie des éléments qui peuvent éventuellement vous tromper. Une personne qui est dans une précarité financière horrible, quand elle voit une page Facebook certifiée poster ce genre de messages, ça ne peut que la rassurer. Bon, c'est pas tout, on continue notre enquête. D'après les éléments que j'ai eus, Monsieur D. cible plus particulièrement les gens qui sont en situation financière très compliqués. Il sait qu'ils sont dans la merde et prétend être leur seul et dernier recours. Pour ensuite leur demander des garants, etc. Vous me connaissez, j'ai donc voulu tenter l'expérience et voir comment ils procèdent. On l'appelle pour faire une demande de près. Oui, je vous ai appelé ce matin par rapport à... Parce que j'ai vu que ma femme, elle a partagé un truc sur Facebook, vous savez, pour les... Oui, vous êtes où, Monsieur ? Sur quelle localité ? Moi, je suis sur Dijon actuellement. Sur Dijon, d'accord. J'ai de la famille, moi aussi, à Dijon. Ah, parfait ! Donc, vous savez où on est ou pas, Monsieur, exactement ? Bah, il y avait marqué France ***, c'est ça ? Donc, oui, nous, effectivement, on est un établissement financier sur ***. Donc, vous avez besoin de combien, Monsieur ? Moi, je vais être honnête avec vous, parce que j'ai eu quelques petits soucis financièrement, là, des dernières mois, suite à... Et là, j'aurais besoin de moins de 20 000, honnêtement, pour vous dire, pour... De combien ? Moins de 20 000 euros. Moins de 20 000 euros, mais 15 000 ou 20 000 ? Entre 15 000 et 20 000, donc, mais ça ne dépassera pas les 20 000 et il faudrait savoir... Vous faites quoi professionnellement, là ? J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous faites professionnellement ? Bah, ma situation, c'est que là, j'ai pris deux ans, deux années sabbatiques et voilà, je suis en plein dedans. D'accord. Et votre femme, elle fait quoi ? Assistante maternelle, voilà, pour être plus précis. Situation compliquée, oui. Plus ou moins. Mais à quel âge, Monsieur Roland ? Bah, moi, je vais, là, je vais sur mes 52 ans. D'accord. Et vos parents, ils sont encore de notre monde ? Ma mère, non, ma mère, non. D'accord. Et là, quel âge, votre papa ? Bah, il a, il doit avoir dans les 78 ans, 78, 79 cette année. D'accord. Est-ce qu'il y a la possibilité de l'avoir un garant ? Il me demande ce que ma femme fait dans la vie quand je lui dis assistante maternelle et me sort... Et votre femme, elle fait quoi ? Assistante maternelle, voilà, pour être plus précis. Situation compliquée, oui. En gros, il me fait comprendre que je suis dans une galère pas possible. Et la seule solution, c'est d'avoir un garant, en l'occurrence, mon père. L'escroquerie ici ne fait que commencer. Je vous laisse avec la suite. D'accord. Et là, quel âge, votre papa ? Bah, il a, il doit avoir dans les 78 ans, 78, 79 cette année. D'accord. Est-ce qu'il a la possibilité de l'avoir un garant ? Bien entendu, mais sachant qu'il habite pas en France, là, quel moment il est en Espagne, alors... Mais à savoir qu'il a des biens en France, donc il a un appartement, il avait son entreprise ici, pareil. Est-ce que vous pouvez avoir des documents, vous ? Parce que c'est ce qui se passe, c'est que nous, fin de semaine prochaine, on est fermé pour trois semaines. Donc, il faut agir vite. Il faut envoyer vos documents, donc très rapidement. Vous avez la carte d'identité de votre père, tout ça ? Je peux l'avoir, je peux lui demander. Il a la pièce d'identité française, il a la pièce ici. Si il y a votre père, on pourra financer. Si il n'y a pas votre père, on ne pourra pas. Donc après, nous, on est courtier, donc on prend des honoraires. Donc, si vous avez besoin de 20 000, nous, on prend à peu près entre 14 et 18 % des dossiers. Mais juste, donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est que vous m'envoyez des documents rapidement. Donc, après, j'ai besoin de sa carte d'identité ou son passeport. D'accord, oui. J'ai besoin de son RIB, une facture EDF en France. D'accord, oui, parfait, parfait. Donc, et des impôts. C'est le dernier relevé de compte aussi. Le relevé, c'est pour moi, en fait. C'est pour voir, donc, un petit peu, donc, comment il fonctionne. Et après, si la banque derrière nous demande des éléments, c'est qu'on puisse réagir. Donc, moi, si j'ai ces documents, donc demain, on est jeudi. Si j'ai ces documents, demain après-midi, on va dire. Ok, parfait, c'est noté. Donc, là, je vais... Donc, moi, si vous êtes... Par contre, mettez-moi un justificatif de domicile à vous aussi, de moins de trois mois. Si vous vous bougez ici, demain après-midi... Je vais faire le nécessaire. Vous inquiétez pas, je vais faire le nécessaire. Pour ça, il n'y a aucun souci. Oui, voilà, la balle est dans votre camp, quoi. C'est ça la chose. C'est que dans une semaine, vous aurez vos fonds. Si vous vous traînez, ben, on est de retour fin août. Voilà. Ok. Comme on vient de le voir, il ne me laisse pas en place. Il fait le mec occupé, il me presse. Bizarrement, il ferme trois semaines. On est fermé pour trois semaines. Donc, il faut agir vite. Vous sentez la douille ? Je décide de le rappeler, là, on va passer à l'étape supérieure. Et vous allez voir que M. D s'énerve très, 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 très vite. Oui, bonjour, dites-moi. Donc, j'ai réussi à voir mon père au téléphone. Donc, il m'a envoyé les documents nécessaires. Pendant ce temps, j'ai regardé un peu sur Internet. J'ai tapé un peu le nom de votre boîte, etc. Et je vais être honnête avec vous. Certains parlent d'arnaques et je ne comprends pas. Écoutez, donc, ce sont des personnes qui nous ont fait des faux avis, quoi. Donc, une plainte est déposée, donc, il y a environ, donc, à peu près une quinzaine de jours. Et qu'est-ce que vous ne comprenez pas, monsieur ? Est-ce que vous savez, j'ai ça ? Vous allez voir, monsieur, vous allez sur les pages jaunes, monsieur. On n'a absolument aucun mauvais avis, monsieur. Les pages jaunes. Son seul argument, c'est les avis sur les pages jaunes. J'ai été voir dans les pages jaunes et là, surprise. 5 étoiles sur 5. Tenez-vous bien. Marie, inscrite le 29 juillet, bizarrement, laisse un commentaire à 5 étoiles le 29 juillet. Bonjour, je voulais remercier, monsieur D, pour son professionnalisme. Et depuis le 29 juillet, plus aucune activité de Marie. Jean-Philippe, inscrit le 25 juillet, laisse un commentaire de 5 étoiles le 25 juillet. Professionnalisme, efficacité et engagement. Et bizarrement, là aussi, on n'entend plus parler. Mélanie est inscrite le 23 juillet, je vous le mets dans le 1000. Elle laisse aussi un commentaire de 5 étoiles. Plus que satisfait d'indirection de monsieur D. Mais attends, Mélanie, t'es une femme, tu devrais être satisfaite, non ? Hmm, faute de frappe ou monsieur D, c'est planté tout seul ? Moi, j'ai ma petite idée. Et pareil pour Mélanie, elle ne donne plus aucun signe de vie depuis son inscription et son commentaire. Et dites-vous que la totalité des commentaires, ils sont comme ça. Donc, pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que ce sont des fakes. Vous allez sur notre page, il y en a 20 000 et il n'y en a absolument aucun, monsieur. Donc après, pour être honnête avec vous, monsieur, j'ai 18 000 clients, j'en ai 4 qui sont mécontents. Écoutez, on fait ce qu'on peut, monsieur. Faites en autant et puis après, on verra, quoi. Donc, voilà. Après, vous pouvez comprendre aussi si vous mettez à ma place, moi. Par contre, donc moi, je trouve votre demande suspecte et je vais rajouter vos coordonnées, donc à mon dépôt de plainte, monsieur. En fait, nous avons été victimes d'une cyberattaque et également de personnes qui s'acharnent sur nous. Donc, sachez que dans la vie, il n'y a qu'un seul bon Dieu. Et ce magicien vous promet des crédits même en situation d'interdit bancaire. C'est incroyable et la suite va encore plus vous choquer, les amis. Maintenant, on va attaquer les choses sérieuses. Pour exercer sa profession dans le milieu bancaire, finance, assurance, etc., t'es dans l'obligation d'avoir l'argument de l'oréas. Par exemple, pour ouvrir un cabinet de médecin, t'es obligé de faire des études, avoir des diplômes qui te permettent d'exercer. Sinon, tout le monde peut faire médecin et là, ça serait un peu la merde. Là, c'est exactement la même chose. Mais là, on a un petit souci. Oui, notre ami, monsieur D, il a été radié de l'oréas. Et comme je suis chiant, je l'appelle pour avoir des explications. Allô ? Monsieur, on a une structure, on travaille, monsieur. On n'a pas de compte à vous rendre. Vous êtes radié de l'oréas ? Monsieur, on n'exerce pas, donc on ne se sert pas de l'oréas. On passe autrement, monsieur. Et radié, donc, c'est nous-mêmes qu'on a demandé une radiation, monsieur. Parce qu'on passe autrement, monsieur. Maintenant, arrêtez de nous casser les pieds, monsieur. Wow, il est énervé. Disons qu'on commence à toucher un sujet sensible. On appelle l'oréas pour vérifier. Bonjour, bienvenue sur la plateforme téléphonique de l'oréas. Bienvenue à l'oréas, un bonjour. Oui, bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger. Ça serait juste pour un petit renseignement. J'ai regardé sur Internet un site pour effectuer des prêts, etc. Et ce site prétend avoir un numéro d'oréas, etc. Mais en faisant des vérifications, j'ai vu qu'il était radié. Ça va avoir le numéro de sirène concerné, oréas ? Oui, je peux vous donner ça. Donc, c'est le centre. Oui, il est radié, donc vous ne pouvez pas travailler avec lui pour l'instant. Oui, il est radié, donc vous ne pouvez pas travailler avec lui pour l'instant. Claire, net et précis. Monsieur D est ne plus en mesure de faire quoi que ce soit. Je rappelle Monsieur D pour lui faire écouter le rec. Est-ce que tu veux écouter l'enregistrement ? Non, non, non. Il est de 15 ans. Un gros déballeur, t'as un putain d'enfant et de nœud, et puis voilà. Ah, en plus de ça, t'es raciste. Ok, ok. C'est simplement, des mecs comme toi, oui, j'aime pas. Bravo l'artiste. A savoir que depuis quelques mois, l'entreprise a l'enregistré au nom de sa femme. Et d'après cette dernière, elle ne fait plus partie de l'entreprise. Elle a revendu ses actions, etc. Et il était sur le point de me faire un contrat. Il m'a pressé. Il m'a dit écoutez, il faut le faire le plus rapidement possible. C'est normal, on fait un contrat et on demande des honoraires. C'est tout à fait logique puisque c'est un courtier. Donc tout ce que t'es en train de me dire là, c'est tout à fait légal. Non, non, pas du tout. Elle est où l'inégalité ? C'est par rapport au numéro de l'Oriaz que vous me dites ? Donc sans l'Oriaz, on peut exercer aujourd'hui ? Oui, on peut exercer. Oui, parce qu'en fait, l'Oriaz c'est comme une assurance. Enfin, moi je travaille dans le milieu bancaire, donc je sais de quoi je parle. L'Oriaz c'est un abonnement comme on prend une assurance professionnelle. Donc on peut ne pas l'apprendre. L'Oriaz c'est prendre tout simplement une assurance professionnelle qui nous couvre par rapport à ça. En revanche, là, le fait d'avoir un numéro d'Oriaz, le seul avantage c'est que la personne qui a l'habilité Oriaz, elle peut récupérer le document au nom du client. Elle peut récupérer sa vie d'identité, elle peut récupérer son RIB, elle peut récupérer ses relevés bancaires. C'est le seul avantage qu'on a avec l'Oriaz. C'est uniquement, ça sert uniquement à ça. Chère madame, exercer son agrément de l'Oriaz est un délit pénal, équivalent à celui de l'exercice illégal de la profession de médecin. La sanction peut aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et une amende très très salée. C'est pas moi qui le dis, c'est le code monétaire financier. Là, on touche à l'ACPR, la Banque de France. Autant vous dire que c'est du très très sérieux. Là, on ne parle pas des coupons PCS. Comme je vous le disais en début de vidéo, pour cette enquête, j'ai décidé de modifier les noms et flouter certains passages. Tout simplement pour éviter que la vidéo ne saute comme les deux vidéos sur lasfam. Bon, les deux vidéos de lasfam, ils sont toujours disponibles sur la chaîne, mais plus visibles en France. Et le seul moyen de pouvoir les visionner, c'est de passer par un VPN. Et c'est là que NordVPN rentre en jeu. Je vous déconseille d'utiliser les VPN gratuits qui sont très dangereux et la plupart sont là pour récupérer vos informations. Je vous recommande donc NordVPN pour revoir mes vidéos et aussi pour surfer anonymement. Ça vous permet de cacher votre identité sur internet, car sans VPN, votre adresse IP est publique et visible par tout le monde. Et surtout si vous êtes sur un lieu public, style McDo, gare, aéroport, etc. Et l'avantage avec NordVPN, vous pouvez l'utiliser sur votre ordinateur et votre smartphone. Vous pouvez consulter tous les sites qui ne sont pas accessibles en France, comme les vidéos sur lasfam. 75% des gens n'utilisent pas de VPN et ça c'est un peu risqué. Avec le code sondeuse, je vous offre 75% de réduction pour 13 ans d'abonnement et un mois gratuit. Ce qui vous revient à 2,62€ par mois. Comme ça vous êtes sûr d'être en sécurité et évitez plein d'arnaques. Monsieur D a fait pas mal de victimes avec lesquelles je suis rentré en contact. Et certains d'entre eux, ils m'ont proposé de témoigner et expliquer leur mésaventure. Je vous laisse avec le témoignage, vous allez voir que Monsieur D procède toujours de la même manière. Il a le flair et il repère des points en difficulté financière pour mieux les escroquer. On était un peu dans une situation financière, ma femme et moi, un petit peu complexe. On a essayé, ma femme et moi, de trouver... On a toqué à plusieurs portes de banque, de courtier, tout ça, pour essayer de faire un rachat crédit, de se sortir de cette situation pénible. On n'arrivait pas. Clairement on n'arrivait pas, toutes les portes étaient fermées parce que j'ai été fiché pour les crédits, etc. Et qu'il n'y avait aucune solution pour moi. Et puis, un beau jour, ma femme a rencontré sur Facebook ce fameux courtier qui est un super courtier, qui se vend tel un super courtier, qui sort, genre, des situations financières très pénibles comme les nôtres, voire même pire. Voilà, le gars c'est un super héros, il est le seul à faire ça, etc. Enfin voilà. Donc il a contacté ce fameux qui paraissait très, très... ZB, overbooké, il a tellement de clients qu'il n'a pas le temps. On a réussi quand même à l'avoir par téléphone. Il nous a demandé, donc il nous a apprécié, il nous a dit, voilà, et demain vous nous envoyez une fiche de paye, un relevé de compte. On nous a demandé ce genre de papier-là, sauf qu'en général dans les banques, nous, quand on refusait la demande, il nous parlait de trois fiches de paye, trois bulletins de salaire, etc. Déjà, ça m'a semblé un peu bizarre que ce soit aussi facile. Bon, ça m'a semblé bizarre. J'ai regardé un peu son Facebook. Ça faisait quand même assez sérieux, mais ça faisait très... La manière dont il fait sa publicité. Bon, on s'est quand même laissé vider. Donc on s'est empressé de lui envoyer tout ça. Il nous a dit, voilà, sous deux jours, vous aurez une réponse. Et une petite subtilité que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on lui a expliqué notre situation. Comme moi, je l'ai fait fiché pour l'écrire. Il a dit, bon, monsieur, c'est pas la peine qu'il donne ses papiers. On va prendre la mère de ma femme en caution. Donc elle a l'aide de la mère de ma femme. Il a sa carte d'identité, etc. Il n'a pas de papier administratif qui appartient à la mère de ma femme. Voilà, une espèce de garant, caution, caution. Moi, ça m'a semblé bizarre, ça aussi, encore. Bon, je suis aussi laissé, voilà, j'ai dit, bon. Et puis on a attendu un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, alors qu'il nous avait promis une réponse sous 48 heures. Donc, de temps en temps, ma femme le contactait. Il répondait à moitié, ou voilà, il était très vague. Il faisait le mec qui était très occupé, etc. Même tout comme moi, ça a commencé à m'énerver. Moi, déjà, j'y croyais plus de toute façon. Comme on n'avait pas de nouvelles de lui, j'ai vu pas mal de gens qui se plaignaient quand même. Et puis là, j'ai compris que c'était une supercherie. J'ai quand même mis mon avis sur ce courtier, sur son Facebook, sur Farpa, ce gros Facebook. J'ai mis une recommandation négative, comme quoi, voilà, on est toujours dans l'attente, que c'est du sable aux yeux, voilà, que j'étais pas content. Voilà, ma recommandation, c'est d'arrêter là. Tout de suite après, là, il s'est empressé de nous atteler. Là, il avait du temps. Il a fait tout de suite ma femme. Il a insulté ma femme. Il m'a insulté, moi aussi, en lui disant, voilà, son topier de Marie, qu'il lui donnait son commentaire, etc. Voilà, mon commentaire, il l'avait en travers de la gorge. Il est fou. Il fait vivre des personnages fictifs via des comptes Facebook. C'est incroyable, j'ai halluciné qu'il a demandé des transferts d'argent à ses proies, à ses victimes, via Western Union. J'ai des photos, j'ai les preuves de ça. La personne en question, elle, je sais pas, elle m'a dit qu'elle voulait engager une procédure, mais on dirait que ça l'empêtait. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'elle a baissé les bras plutôt qu'autre chose. Je pense qu'il y a dû y avoir quand même pas mal de plaintes qui ont dû être posées à son encontre. Mais il vient toujours, il est encore là, on entend parler de lui, voilà. À un moment donné, ça va bien faire avec lui, ça c'est sûr. Quand je ne sais pas, mais voilà. Le plus tôt serait mieux parce que c'est vraiment... C'est long. La méthode est tout à fait la même. Faire semblant d'être submergé d'appels, d'avoir plein de clients qui l'ont occupé, etc. Et comme ça, il vous donne l'impression qu'il est important. Mais en réalité, quand on découvre qu'il est vraiment, il devient agressif. Monsieur, vous êtes un mendiant, quoi. Vous êtes une merde. Oula, vous partez sur les insultes, c'est trop facile. Maintenant, monsieur, je vais raccrocher. À chaque fois que vous allez m'appeler, je vais vous raccrocher, monsieur. Bonne soirée, bon courage. Au revoir. Comme vous le savez, il est malheureusement loin d'être le seul à faire ce genre de pratique. Que ce soit sur Facebook ou ailleurs, ce genre de proposition trop alléchante. Pour profiter de la détresse et la précarité des gens. Il possède une page certifiée par Facebook, ce qui prouve que c'est très mal encadré par les réseaux sociaux, donc vigilance. Méfiez-vous des magiciens, beaux parleurs et vendeurs de rêves qui vous mettent la pression. Avant de faire quoi que ce soit, vérifiez l'existence légale de la société. Vérifiez l'existence et la crédibilité des avis clients. Et vérifiez également son enceinté sur Internet. Et bien sûr, pour ce genre de métier, vérifiez son agrément de l'Orias. Et pour rappel, il est interdit d'exercer une quelconque activité financière sans être immatriculé à l'Orias. Et bien sûr, comme je vous le dis souvent, et je ne m'enlasserai jamais, n'envoyez jamais vos informations, RIB, biais d'identité, relevés bancaires, etc. Je compte sur vous pour partager la vidéo au maximum. Faites la tournée, c'est important. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle enquête. C'était Sandoz. Ciao ! Sous-titrage ST' 501